Salut amis tankistes, nous revoici pour des nouvelles parties de World of Tanks commentés. Donc ça va être encore avec le Chromewell, donc désolé pour ceux qui en auraient peut-être marre de voir ce char là. Mais en fait ce qui est intéressant, c'est le gameplay qu'on peut avoir, donc c'est pas une vidéo pour vous montrer ce qu'on fait avec le Chromewell, c'est une vidéo pour vous montrer comment on peut jouer médium, voire léger, parce que le Chromewell je le joue aussi comme je jouerai certains légers. Donc voilà, c'est un peu le but. En même temps aussi le but de voir comment on peut jouer en équipe, sachant qu'on a deux canons, donc s'accorder pour viser les mêmes cibles et faire en sorte que la partie tourne à notre avantage. Donc on va faire un petit point du MN, donc on voit que nous on a plus de lourds, on en a 5, en face ils en ont 3, par contre ils ont une flopée de médium par rapport à nous, et nous on a un petit peu plus de TD que O. Voilà, donc l'un dans l'autre ça peut compenser, sachant qu'on a un petit peu plus de puissance de feu, donc en toute logique, on devrait mieux s'en sortir. Donc Pimpin et moi, dans un premier temps, c'est ce qu'on fait maintenant sur ABI. Donc un petit topo sur ABI. ABI souvent il y a du léger et du médium qui vient prendre ici. Moi j'y vais plus, parce qu'on se faut ouvrir en début de partie, donc je trouve ça complètement inutile. Donc à la rigueur je viens en début de chemin pour mettre un petit shoot et je me bats. Ici c'est un combat surtout de lourd, voire de TD. Donc là je suis en médium, donc forcément je n'y vais pas. Donc dans un premier temps, en fait on va prendre du spot ici et mettre les cachous sur les chars qui vont passer. Vous allez voir, il y a un petit buisson qui sert bien pour ça. De l'autre côté on peut faire la même chose. Et ensuite on va s'adapter en fonction de ce qui va se passer sur la main. Donc là Pimpin et moi on se dirige, on voit qu'on n'est pas trop suivi, il n'y a personne derrière. Donc déjà la première consigne c'est qu'on met nos shoots, une fois qu'on les détecte, on se bat. Voilà. Donc là j'aurais pu laisser un petit peu de place à Pimpin. Je n'ai pas percuté sur ce coup là, pour qu'il se mette vraiment à côté de moi. Et là on attend, on voit qu'on a un T150 qui va nous aider. Donc là vous voyez, ça se disperse plutôt pas mal. Donc là le TD, ce n'est pas trop sa place, il va s'emmerder plutôt qu'autre chose. Voilà ce que je vous disais, un petit léger qui a l'Abbéli. Et ici les lourds qui... Ici deux TD qui comptent pour sniper ici, c'est tout à fait normal. Et voilà, nous ça pop. Donc je suis à la Gold, déjà pour avoir des oeufs plus rapides. Et parce que je vise un petit truc que vous verrez à la fin de cette vidéo. Que j'ai réussi à voir. Donc je veux assurer tous mes tirs. Et vous voyez, même avec de la Gold, ça boule, ça. Donc c'est pas la Gold qui chute. Voilà. Donc là on met les cachots. On essaie d'en mettre un maximum Matida avant que le VK arrive. Allez, on va continuer à la se mater celui-là. Voilà, on va rajouter ici pour un peu de l'Abbéli. Il est cuit. Donc là le VK. Donc là je dis à Pimpin, tiens-toi, Prin, on va aller l'engager. On va se le sortir sans trop de problèmes. Donc c'est parti. Je trouve qu'ici on voit, en fait ils ont nettoyé l'Abbéli. Par contre ici il y a un infrontement. Donc nous on va nettoyer ce côté-là. Pour ensuite aider si besoin. On attend un petit peu. On attend que le T-150 arrive. On voit qu'on est subi d'ASU. Tant mieux. Donc il ne s'approche pas plus. Il commence à mettre des chouquettes. Donc voilà, on va le charger. Je dis à Pimpin, allez Pimpin. Bien. Donc là je vais temporiser le temps qu'il arrive. Alors vous voyez il démarre, ça l'est. Donc là je suis spot. Normal. Proxy spot, vous voyez le petit cercle bleu. C'est ça. Il faut que il me détecte automatiquement. Et là c'est parti. Donc je laisse le Pimpin. Le fait d'y aller. Sachant que c'était moi qui voyais le Pimpin. Donc là il sait plus qu'il visait. J'ai de la chance, il me wounds. Donc là. Je... Je répare pas ma chenille. Je laisse faire. Voilà. Donc là on a ma type d'art. J'attends la réticule quand même. Que musée. Et là je vois que ça arrive en cap. Donc je dis à Pimpin, Bac, Bac, Bac. Donc là je me fais traiter de Gold Moon. C'est pas faux. Donc voilà. Donc là j'ai un petit mot. Parce qu'en fait j'en avais un peu marre. Donc on est parti. Donc j'ai un petit mot déplacé. Pas bien méchant. Mais voilà. Donc là le type 58. Donc là clairement on est en défense de base. Donc là j'ai plus la dépression. C'est pour vous qui le sort. C'est impliquable. Donc là il y avait 85. Donc il vise. Il wounds. Donc là je me barre parce qu'il va retirer. On évite le tir. Je vais aider notre T-150. Donc là on est mené au score. Vous voyez. Je vais arriver à courant de Gold. C'est pas grave. Moi je suis en assez bas état. Par contre il est en slip. Donc je lui dis moi. Il reste derrière. Je vais faire du spot. Il va aider. Et là il se fait sortir par le K-85. En fait le type T-34 qui me spotait. Donc c'est parti. Là. Jeu agressif. Donc là. J'ai lu sur le K-43. Donc là on va sortir le K-85. Je m'en sors avec un beau tir. Là le type T-34. Il va me rocher la tête. Voilà. On joue avec le canot. Petit dérapage au passage. Et là on va chercher maintenant le K-43 qui est occupé sur le T-150. Un peu la misère. Après un petit bounce. Ça tape dans les chenilles. Là je suis légèrement trop haut par rapport à lui. Donc là je change de place. Et on le sort gentiment. Et par la même occasion on se sauve le T-150. Donc maintenant il s'agit de faire en sorte de ne pas mourir. On a repris l'avantage. Donc attention. Donc on sait qu'il y a un stud qui se balade en base. Par contre le M4 a pas été spot. Sauf de l'autre côté. Ah. En fait il a fait tout le tour. Le revoilà. Donc là je lui fais croire que je vais descendre. Et je reviens. Comme j'étais spot vous avez entendu le petit bimbi. Donc vous voyez il est focus sur le T-150. Donc là je le perce pas. On va viser le coin de chenille. Voilà. Et il est sur le T-150. Donc là il me tire à la gold. Moi j'ai tiré à la gold. Donc je ne dis rien. Par contre le Néopard a éliminé l'instube. Donc ça c'est nickel. Et il vient m'aider. Donc là je fais le grand tour. Tout simplement pour attendre que le Néopard. Alors vienne m'aider. Voilà. Donc j'espère qu'il va rester. Je ne sais pas. J'espère qu'il va rester safe. Non. Il est full vide. Donc il peut encaisser un ou deux tirs sans problème. Donc il s'en prend un premier. Allez j'arrive. On va essayer de le sauver. Donc là ils sont en train de mauvaises. Allez. Il faut que je me dépêche de sauver notre petit leopard. Je suis en aperçant un C-14. Allez mon langage. Donc là j'ai pris l'avantage. Voilà. Et je le sors. Nickel chrome. Donc ça c'est fait. Donc maintenant je vais vous mettre les résultats de la bataille. Donc je finis avec l'as du char. Au niveau des dégâts on peut voir que j'ai fait 3032 dégâts. 7 kills. Donc ça me rapporte. C'est même l'XP. Et le deuxième en dégâts. Et bien c'est notre ami Pimpin. Voilà. Comme quoi vous voyez on a été super efficace dans la partie. En face le stuc qui campait. Le chrome qui a bien joué. Et puis voilà. Ils ont eu pas mal de chars à zéro. Bon en même temps c'est des petits chars à part le Churchill qui s'est fait spot au début. Vous voyez. Le fait d'avoir spoté au début. On a sorti deux chars. Qui n'ont rien fait dans la partie. Donc ça ça aide. C'est plutôt pas mal. Au niveau des tirs. 36 tirs. 34 qui touchent. 26 qui percent. J'ai fait 1193 de dégâts par détection. Donc voilà. Une partie ma foi bien riche en dégâts. En spots. Ce qui m'en rapporte. Malgré que j'ai tiré 20 obi gold. C'est ce que j'ai dans le magasin. Je reste créditeur quand même. Sachant que je suis en premium. Si j'étais pas en premium j'aurais été débuteur. Mais bon. Ça me dérange pas plus que ça. Voilà. Nous revoici pour la seconde partie. Celle où vous allez voir une petite surprise à la fin. Donc là on est sur Malinovka. Que je ne présente plus. Ou Campinovka pour les puristes. Donc cette fois-ci on est côté sud. Vous avez vu pas mal de parties de moi venant côté nord. Donc là je vais vous montrer le point de spot. Ce que certains devront connaître. Parce qu'ils m'ont vu sur ma vidéo. Donc là je vais la jouer léger. Je joue pas medium. Je joue comme je jouerais un léger. Au niveau du MM. C'est très équilibré. C'est exactement la même chose de chaque côté. Mais juste les chars qui changent. On peut voir qu'en face. Ils ont un très bon joueur en medium. Donc bon. Pourquoi pas. Et puis au niveau des lourds. Bah c'est kiff-kiff. Juste qu'ils ont un char plus costaud que le nôtre. Bon. Donc là. Tout de suite. Je vais prendre une position de spot. Quelquefois je suis grillé. Là ce qui me fait peur clairement. C'est qu'il y a des chars qui se ramènent ici. Voilà. Dans un premier temps. Tant que ça vient pas ici. Je suis assez safe. Donc là je prends carrément des risques. Regardez. Je sors carrément l'avant de mon char. Et voilà. Le spot commence. Je vais même prendre le luxe de tirer. Comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo. Tant que j'ai rien. Dans ce cercle là. Virtuel. Je sais que je ne serai pas détect. Donc là je me permets de tirer. Voilà. Donc comme tout à l'heure. Gold. J'assure mes premiers tirs. Tout simplement. Et. Vous voyez la vitesse d'obus est beaucoup plus sympathique. Avec des gold. Donc au niveau des tirs allant de distance. Surtout sur cette map. C'est très utile. Parce que ça touche. Donc là j'arrête de tirer. Le type 58 à plonger. Hop. Tout de suite un T28. Donc là. Je réticule. Et vous voyez tout ça c'est moi qui spot. Donc déjà 3-1. Donc là je vois le Cromwell. Donc lui il risque de me spot. Donc là je tire. Et là j'arrête. Vous voyez. Parce que je me dis lui. Il va me détecter. Parce que c'est un Cromwell. S'il a les binots comme il était arrêté. Vous voyez. Il rentre dans ce cercle virtuel. Que je vous expliquais tout à l'heure. S'il avance encore. Je risquais d'être détecté. Sachant que je ne suis pas bien dans un buissement. Donc je ne prends pas le risque. J'arrête de tirer. Par contre je donne l'information. Il est là. Là je tire. Il est au bord de mon cercle. Pas détect. Vous voyez. Je continue. Et là normalement j'arrête. Par contre je vois le Havre. Sachant que le Cromwell est derrière un but. Il ne peut pas me spotter. Donc là j'anticipe le réticule. Et je sors le Havre. Voilà. Vous voyez la vitesse de l'obus avec quoi ça sert. C'est à ça. C'est pour ça que je joue Gold. C'est beaucoup plus facile. Et en plus le but va bien droit. Au lieu de faire une espèce de cloche. Qui est typique du Cromwell. C'est pour ça que c'est plus un char de contact. A la rigueur. Il faut viser légèrement au dessus du point de spot. Du point où vous visez. Si vous voulez toucher. Donc là on anticipe. Là le Cromwell. Vous voyez il ne me détecte toujours pas. Là je ne lui fais rien. Par contre il faut le sortir. C'est impeccable. Il a été sorti. Donc là voilà. Ils sont en train de pousser. Nous ça campe. 6 à 2. On est bien. Par contre tous nos chars. Sont en fou quand poussé. Donc le T28 là qui prend des risques. Petit tir 4. Ils sont seulement touchés. Ah. Un petit KV 85. Je ne peux pas l'avoir. Donc je retourne à droite. Donc là. Crusader. Derrière le rocher. Je ne peux rien faire. Impeccable. L'artic qui sort. Dérien vie. C'est plus le Cromwell. L'obus qui ne passe pas. Et là je rebondis. Et je ne suis plus à la gold. Vous voyez. Vous voyez l'obus en fait. Il plonge un petit peu. Observez. Vous voyez ça fait une espèce de petite cloche. C'est pour ça qu'il faut viser légèrement au dessus. Mon premier tir qui n'a pas percé. En fait. Je visais le bas de casse. Et l'aiguille est venu toucher le bas. Ce qui fait que ça a bruncé. Vu que c'est un petit peu anglais. Donc là. Ils sont remontés en face. 9-5. 9-6. Vous voyez. Donc rien n'est forcément joué. Surtout qu'il reste leur A43. Qui n'a pas été détect. On ne sait pas où il est. Donc méfiance. Donc là j'essaye. Là le minobus. Je ne sais pas où il est parti. Une petite praline. On essaie de mettre une autre. Ça ne me passe pas. Donc là l'avantage. C'est que mes anis me donnent du spot. Maintenant derrière. Ce n'est plus moi qui spot. C'est eux. Donc maintenant je snipe. Donc là le A43. Je n'arrive pas à le shooter. Il charge. Il fait la misère à nos chars. Voilà. Là vous voyez. La vitesse de l'obuie fait que. C'est beaucoup plus dur de l'uiser. Il faut le sortir. Il est déchemillé. Voilà. Ça c'est fait. Bien joué au KV1. Là vous voyez. Là vous voyez. Les ennemis sont revenus. Plus ou moins au score. Mais bon. Vu ce qui reste en face. Ça devrait aller. Moi je suis fou. Oui. Je suis à 2054 de dégâts. Donc bah maintenant. Je vais. Je vais clairement aller chercher le reste. De ce que fait notre équipe. Plus complice. Donc là. Anticipation. Vous voyez. Là je ne vais plus l'avoir. Il est derrière la butte. Donc je bouge. Je vais me rapprocher. Non pas. Je ne bouge pas tout de suite. Parce que. Voilà. Ça y est. En fait. Je regardais ce qu'il faisait. Il s'est arrêté. Donc. Je vais prendre une autre position. Et là vous voyez. Mes alliés. Il y en a un. Il est à l'fk. Parce qu'il a été sorti du jeu. Vu qu'il a fait du team kill. Par contre. Les deux autres. Un du trompeur. On n'a plus d'artilles. Donc là le vk. Qui est un petit médium. Il se décide enfin à bouger. Donc là je prends très très large. Pour sortir du cercle. Vous voyez ça. Portée de vue. Sachant que le kv85. Il y a une portée de vue. Moindre que la mienne. Je prends de la distance. Je vais essayer de me le faire. En spot. Passif. En déclenchant le vk. Je vais chercher un petit buisson qui va bien. Voilà. Pinot en cloché. Et il est spot. J'attends bien le réticule. J'assure mes tirs. Voilà. Il ne m'a pas détecté. Je ne bouge pas. C'est une série. Et là en fait il fait du blind. Et il a eu un coup de bol. Parce que. Je n'ai pas été détecté. Donc il a tiré à l'arrache. Il s'est dit by the way sur la colline. Il a regardé l'indicateur de tir. Et il a eu de la chance. GG. Maintenant. Chasse aux artis. Il vk qui va faire le charognard. Et chercher. Le restant. Donc là ça cap. Ça va faire boucher les artis. Donc je ne bouge pas. Je me fais les artis gentiment. Artis qui m'a fait une petite feinte. Du coup le vk il me pique les kills. Ils n'ont pas fait. Il n'a rien fait. La partie est là. On va arrêter de bouger les artis. Allez celui-là il est pour moi. Allez 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 allez. Et non je le loupe. Impeccable. Donc là j'avais un peu de mal en fin de partie. Et ça finit donc. Sur une victoire. Élimination de tous les chars. Donc là je sors. Encore une fois l'as du char. Mais vous avez pu voir comment jouer. Un peu de scout. Entre guillemets léger. Avec un médium. Donc l'as du char. Et surtout voilà. Ce que je cherchais ce week-end à avoir. J'ai eu du mal. Je l'ai frôlé à 94,97%. Puis après je redescendais. Je remontais. Je venais taquiner le 95%. Et d'un seul coup avec cette partie. Je suis passé presque à 96. Donc voilà. Mission accomplie. Donc ensuite j'ai éclaireur. J'ai soutien. Gros calibre. Vous voyez au niveau des dégâts. 3400 de dégâts. Et surtout 1725. Donc en fait. Ce que j'ai spoté. J'ai shooté. Et ce que j'ai spoté. A été shooté. Ce qui fait que je sors une grosse grosse partie. Vous voyez. Donc. Je dirais que. La troisième. Excellent. C'était la bienvenue. Notre pauvre Pimpin. Il n'a pas fait. Beaucoup de. De dégâts. Il n'a pas eu de chance. Peut-être un problème de placement. Je ne sais pas trop. Là en fait. J'étais vraiment concentré sur mon jeu. Donc voilà. Donc au niveau des tirs. 50 tirs. Voilà. Regardez le déchet. 32 tirs. 27 qui percent. Donc la moitié. Donc. C'est vraiment pas un char super. Super précis. Ça il faut le savoir. J'ai repéré 6 ennemis. J'ai endommagé 14 véhicules. Chaque membre. Ennemi a été touché. Par mon canon. Et voilà. Et puis pour finir. Je vais vous mettre. Ce qui va bien. Voilà. Les petites. Trois marques d'excellence. Sur mon petit chrome. Voilà. Mission accomplie. J'espère que ça vous aura plu. Pardon. Et je vous dis à très bientôt. Salut. Salut.